Le ministère d'affaires étrangères et Yenine et Yenine-Sheriff, Melne Yefye est là-bas. Nous sommes en train d'apprendre à l'adjudant-chef Mahmoud Lamine Barnekab Gendarmerie, Hassan Ndion. Nous sommes tous en train d'apprendre le trafic de l'homme d'affaires d'Ilima Moulay-Sek. Nous sommes en train d'apprendre ce qu'il y a. Comme nous l'avons dit, le Sénégal n'est pas dans la vie. Il n'y a pas de passeport diplomatique, il n'y a pas de valeur dans la vie. Il n'y a pas de valeur pour aller à l'aéroport. Et ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de valeur à l'adjudant, il n'y a pas de valeur en 2012. Il a été évoquée à des réformes et à des changements. Il a été évoquée à des kilifs d'inéros, des collègues, des collègues. Mais il y a des étudiants qui ont été évoqués. Mais ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des députés. Il y a eu des étudiants entre le ministère des Affaires étrangères et la présidence de la République. Il y a eu des étudiants qui ont été évoqués à l'Assemblée nationale. Il y a eu des étudiants qui ont été évoqués à l'Assemblée nationale. Mais ce qui a été fait, c'est qu'ils ont été évoqués. Il y a eu des étudiants qui ont été évoqués à l'Assemblée nationale. Il y a eu des étudiants qui ont été évoqués à l'Assemblée nationale. Il y a eu des étudiants qui ont été évoqués à l'Assemblée nationale et donc nous pouvons parler de l'Assemblée nationale. C'est le gendarme avait dit qu'il avait été assistante ou aide de camp. Président de la République. Je pense qu'on aurait eu un travail. Et si on n'a pas de retard, on peut entendre. Ils ont d'accord avec notre candidature. Il a dit qu'on a appris que demain on devrait aller en procurer. Nous devons nous le faire. On ne peut faire rien pour sacrifier. C'est ce qui nous devons faire. nous avons fait une chose qu'on a fait, et nous avons fait une chose à dire et nous avons fait une chose à dire, et nous avons fait une chose à dire, parce que nous avons fait une chose à dire. Il a fait une chose à dire que même les États-Unis, si vous avez eu un passeport diplomatique, ils le trafiquent, et que ce soit au Sénégal, mais est-ce que cela n'a pas une excuse pour nous dire? Parce que je ne suis pas en train de me faire plus de mal. On n'est pas raison. Voilà, surtout que bon, il y a une réunion des États-Unis et de France, C'est-à-dire qu'il y a des fléaux, il faut qu'il y ait de la corruption. Et pourtant, si on compare sur notre bord, si on compare, je pense, à ce qui est le cas-là. Qui est-ce que nous dirige l'organisation de l'Horizon Sans Frontières ? Que nous avons rencontré, nous avons proposé pour nous annuler, en tout cas provisoirement, le processus de délivrance du passeport diplomatique. Je pense que ce qui est la seule solution pour nous faire, en tout cas, le temps que nous devons faire. Pour nous aider, nous avons fait un travail pour nous aider, parce que ça devient de plus en plus grave. Nous avons fait un travail comme le Chéri Fouaké, Diogeti Aïd député, les deux présidences de la République, les membres de la République, ils sont carrément rattachés à cette institution-là. Donc, c'est ce qui est très important. Donc, le travail est toujours à la justice et on espère que nous allons nous aider par rapport à ce dossier-là. Merci beaucoup. Moi, je vais me donner un passeport. Je vais me donner un peu de diplomatie. Je vais me donner un peu de la justice, je vais me donner un peu de la justice, je vais me donner un passeport. Moi et Fatina, il y a un passeport, laissez-nous. On va prendre le temps. Je vais me dire, je vais te dire, je vais te dire. Moi, je vais te dire, je vais te dire. On va prendre une rubrique, un jour au Sénégal, un jour dans le monde.